Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti ! Quels sont les messages pour vous ? Alors, on a le cadeau. Cadeau, la surprise. La culpabilité. Aïe, aïe. Ah, quand même. Compromis. L'argent. L'ouverture. Ah, non, c'est positif. C'est juste en train de me dire, le cadeau, ok, c'est bon ou c'est mauvais. Alors, la loi, le temps, l'évolution, la sexualité et la personne extérieure, homme ou femme. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une personne qui essaie de vous séduire, qui essaie de vous convaincre aussi. Pour d'autres, là, on voit que pour certains et certaines, c'est une personne qui a une influence, une personne d'autorité ou une personne assermentée. Il y a des discussions que vous avez eues, des débats peut-être. Il y a quelque chose qui évolue, bon, lentement mais sûrement. Ou alors, ça fait un temps. Vous attendez que ça avance. On voit ici que ça va avancer dans tous les cas. Oui, il y a quelque chose qui se termine avec la fatalité. Donc, ici, ça fait un temps que ça traîne. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de négociations et là, il y a une évolution. Pour d'autres, c'est une personne qui essaye de vous séduire ou de vous convaincre et qui va peut-être avancer là, vers vous et être au clair avec ses intentions. Alors, cadeau, culpabilité, compromis, argent, ouverture. Alors, ici, vous allez avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive positivement par rapport aux financiers. Alors, ici, on peut parler d'aide ou d'accord concernant des difficultés financières ou matérielles. Donc là, vous allez avoir une belle surprise sur cette semaine concernant ça. Pour d'autres, on peut parler d'une personne ici qui va venir s'excuser ou reconnaître ses torts, ce qui est rare en général. Enfin, ça dépend des caractères. Mais là, c'est un peu surprenant pour vous. Ce n'est pas une personne qui a l'habitude de faire ça. Donc, il y a une ouverture par rapport à ça. Et pour d'autres, alors là, on peut parler d'achat aussi. Et on voit que vous êtes stressé par rapport à des achats. Alors, il est question peut-être de contracter un crédit, de trouver une solution par rapport aux dépenses. Là, on a quoi ? L'hérédité, la fécondité, les chèques. Ouais. Là, il y a des réminiscences d'une expérience passée, là, qui a été négative. Ça ressort et ça vous angoisse, là. Vous avez peur. Vous avez peur que quelque chose se répète. Alors, on va regarder avec le béline. On a la maladie, le despotisme, l'infortune. Là, alors je m'arrête là avant de regarder le dos. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des tracas par rapport à la santé. Ça fait peut-être un temps que vous êtes en maladie. Vous avez peur de ne pas y arriver financièrement parlant. Pour d'autres, il y a un arrêt maladie sur cette semaine. Bon, vous êtes fatigué, là. Alors, qu'est-ce qu'on a là au dos ? Bah, campagne santé, famille, la nativité, le trafic et les entreprises. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous avez tiré sur la corde. Vous ne vouliez pas être en arrêt. Là, malheureusement, vous êtes obligés d'y être. On voit qu'il y a pas mal d'échanges qui arrivent avec l'équipe ou l'entreprise où vous êtes. Ouais, il y a cette histoire de médecine du travail pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ici, il y a des nouvelles démarches à fournir pour peut-être une reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'une inaptitude. On va regarder. Après, on peut aussi parler... Excusez-moi, je vais la mettre là. On peut aussi parler d'un projet, ici. Si ce n'est pas au niveau professionnel. Il y a un projet. Alors, ça demande peut-être une nouvelle transaction financière. Ce n'était pas prévu. Bon, il y a cette histoire d'en parler aussi autour de soi, de faire le tour, peut-être, de certains organismes. Bon, on a quelque chose qui va s'assainir quand même. Alors, on a quoi ? L'inconstance sur la maladie, l'amour, le changement. Ici, par rapport au fait d'un souvenir d'une expérience qui s'est mal passée, là, on voit quand même qu'il y a un changement. On vous dit que ça ne va pas se répéter. Ce n'est pas la même chose. Malgré tout, on voit qu'il y a une déstabilisation, ici. Parce que... Parce que vous avez besoin soit de trouver une solution au niveau financier, soit, voilà, à cause des dépenses, etc. Vous aviez peut-être une charge. Ou alors, vous étiez en arrêt avant et là, vous avez un peu moins d'argent. C'est possible aussi. Pour d'autres, ici, l'événement qui arrive, ici, ça vous déstabilise. Ça vous fait repenser encore à ce passé, là. Et pour d'autres, là, il y a peut-être une maladie héréditaire qui peut être découverte. Mais rien de grave. J'ai rien de grave. Ce n'est pas quelque chose qui va vous immobiliser pendant des années ou qui va vous invalider. Ouais. Vous pourriez avoir de la tension pour certaines personnes, sur cette semaine. Là, on voit que vous êtes dans le fait que vous êtes pieds et poings liés. Vous ne pouvez pas faire plaisir comme vous le voulez. Vous êtes dans la culpabilité. Les cancers, lâchez-vous la grappe. Ne vous mettez pas la pression. On voit bien qu'il y a une solution qui est trouvée. Et ça va vous permettre aussi, avec ce changement-là, parce qu'on a l'infortune et l'échec, vous avez peur, en fait, de ne pas y arriver ou peur qu'une situation se répète. Et ce n'est pas le cas. On a bien un changement, ici. Regardez, on a l'élévation derrière. Donc, vous allez pouvoir avancer. Allez, on y va. On va regarder le niveau sentimental et affectif. Allez, on commence avec le j'aimerais te dire. Alors, on a mes peurs me bloquent. Alors, celle-là, elle voulait sortir aussi. Je vais quand même la prendre. J'aimerais prendre soin de toi et j'ai saboté notre relation. Vous avez une personne qui n'est pas prête ou alors c'est vous qui n'êtes pas prête ou prête. Dans tous les cas, là, il y a quelque chose qui est... Il y a une constatation qui est faite. On a une personne qui a quand même envie de prendre soin de vous ou alors c'est vous qui avez envie de prendre soin d'une personne, mais vous n'êtes pas capable. La personne n'est pas capable d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe avec le Power of Love ? On a l'invitation, la réconciliation. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une proposition de réconciliation. Pour d'autres, vous allez vous retrouver. Pour d'autres encore, il y a un rendez-vous qui vous réconcilie avec l'amour ou avec vous-même ou avec le côté sentimental. Parce qu'on a la sexualité, le désir, l'homme, l'action. Ça peut être un homme ou une femme. Mais ouais, il y a cette histoire de désir, d'envie. de partage. Allez, pour les cancers. La relation éphémère. Le doute. Évolution. Alors, soit vous êtes dans une confusion, dans une relation ici qui n'évolue pas, ou alors c'est vous qui doutez sur le devenir de la relation dans le sens est-ce que vous voulez que cette relation évolue ? Est-ce que vous avez envie de vous investir plus ou non ? Pour d'autres, si vous êtes en couple ici, peut-être que vous passez par un moment un peu, un moment un peu clé. Vous vous posez les bonnes questions ici pour savoir si vous avez passé, si vous avez envie de passer à l'étape suivante. on a une prise de recul. On songe. La réconciliation. Alors, soit vous êtes réconcilié avec quelqu'un, mais je vous le dis tout de suite, là, on voit que sur cette semaine, vous allez comprendre que c'est que passager, que cette personne, en fait, elle voulait juste, cette ex, il ou elle, voulait juste profiter du moment présent, être avec vous pour répondre à ses besoins et pas aux vôtres. Et on voit ici que la réconciliation est éphémère. Et du coup, enfin, voilà, vous avez été un peu berni. Pour d'autres, parce que là, cette ex, il ou elle, va faire une marche arrière. Pour d'autres, les célibataires, il y a une rencontre, ça vous déstabilise, vous avez plein de doutes par rapport à l'évolution de cette relation. Malgré tout, ça vous réconcilie avec le sentimental. Malgré tout, on voit que vous prenez du recul parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. Attention au scénario que vous pourriez vous faire dans votre tête. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, parlez-en directement avec la personne. Ne vous faites pas des scénarios, des suppositions dans votre tête. On voit que de toute façon, ça a l'air de bien se passer. Pour d'autres encore, ici, on peut avoir une personne qui revient, qui revient, qui vous a peut-être menti ou qui ne vous a pas tout dit dans un passé ici. On voit que c'est une personne qui a envie de se réconcilier avec vous. Et pour les couples, encore une fois, il y a cette histoire d'introspection, de ne pas vouloir se tromper par rapport à une étape ici. Vous n'avez pas envie de vous mentir à vous-même. On a le retour, le conflit, conflit intérieur, ici, le cancer. Le nom, la grossesse. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou la personne en face de vous. Là, on n'a pas consultant, consultante et personne extérieure. On a la stabilité, la rupture, le lien d'âme, la relation discrète, la trahison. Vous avez le retour d'une personne ici qui vous a menti ou qui n'a pas été, qui a fait une marche arrière dans le passé pour certains et certaines d'entre vous. Et on voit ici qu'il y a un conflit intérieur parce que vous ne savez pas, cette personne, elle revient, elle veut se réconcilier avec vous, mais vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon parce que du coup, vous savez que ça a été négatif dans le passé. Bon, il y a une prise de recul par rapport à ça. Il y a aussi une personne qui a changé d'avis, qui revient sur sa décision. Cette personne vous a dit peut-être clairement que non et c'est cette personne qui s'est voilé la face et qui veut revenir. Voilà. On vous dit qu'elle est sincère là, si c'est le cas. Et vous avez un choix à faire. Vous avez votre libre arbitre. Pour d'autres, alors les couples, vous allez peut-être découvrir où il y a ce truc où votre partenaire ne vous a pas tout dit concernant une situation c'est il ou elle. Le partenaire ou la partenaire, votre partenaire, ouais, votre partenaire ne vous a pas tout dit comme si vous alliez apprendre par personne interposée ou alors du coup, ça va un peu vous gonfler et vous avez des doutes sur l'authenticité de votre partenaire. Malgré tout, j'ai quand même le fait que vous allez vous retrouver et que c'est juste c'est pas du mensonge là. Vous, vous pensez que c'est ça. Enfin, en tout cas, vous avez des doutes sur le fait que votre partenaire vous cache quelque chose mais c'est pas de la cachoterie, c'est un oubli, clairement. Ouais. Pour d'autres encore, on a une personne qui peut revenir pour essayer de se réconcilier avec vous. Vous êtes réconcilié déjà. Vous êtes déjà réconcilié mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a nouveau des incohérences entre les actes et les paroles et on voit que là, il est temps d'y mettre fin même si c'est compliqué pour vous. Ouais. Vous voyez ? Ouais. C'est une personne qui n'arrive pas à se positionner, qui n'est pas prête à s'engager pour l'instant. Et pour moi, c'est une personne qui s'est voilée la face. Elle était sincère parce que j'ai quand même la carte de la sincérité sur la trahison. Elle était sincère dans le sens où elle sait qu'elle vous a fait du mal. Elle sait que, comment dire, que c'était pas bon et qu'elle vous a plongé dans un mal-être. Elle avait envie sincèrement de se réconcilier avec vous parce que vous avez quand même une certaine valeur. Malheureusement, elle n'est pas capable de se positionner. Elle n'est pas capable d'aller plus loin. Entre l'envie et la capacité d'eux, il y a un fossé ici. Vous voyez ? Et on a le triangle amoureux. Alors, le triangle amoureux, c'est quoi ? Ici, je ne pense pas qu'il y a... Enfin, ça se peut que la personne en face de vous ne soit pas complètement disponible émotionnellement parlant. Par contre, dans tous les cas, il y a une situation qui pose problème. Ça peut être aussi le fait de s'amuser. et du coup, de ne pas vous faire participer à certaines activités ou à aucune peut-être et du coup, vous vous sentez seul. OK. Bon. Un choix cornélien, c'est compliqué là pour certains et certaines d'entre vous au niveau sentimental. Alors, on va regarder le message par des camps pour les cancers pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. premier décan, deuxième décan et troisième décan pour tous les cancers. Nier. À ton deuxième naufrage, n'accuse pas la mort. La mère, pardon. Pourquoi n'accuse pas la mort ? À ton deuxième naufrage, n'accuse pas la mère, pardon. La mort, alors si j'ai dit ça, c'est plutôt dans... Alors, la mort, l'amour pour certains et pour d'autres, c'est la fin que quelque chose se termine une deuxième fois. excédé pour les premiers décan. Ne charge pas tes épaules d'un fardeau qui excède tes forces. Deuxième décan, offrir, offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. Et troisième décan, se lasser. Le pire n'est pas de finir seul, mais de finir sa vie entourée de personnes qui nous font nous sentir seul. Voilà les cancers, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.